Salut les filles, c'est Arithini. J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas déstabilisés par cette période de froid qui commence un peu plus tôt que prévu. Mais pour nos cheveux, j'ai pensé à vous partager des petits conseils qui vont certainement beaucoup vous aider et m'aider moi également à prendre soin de nos cheveux pendant la période froide. Parce que voilà, on n'a pas envie de faire n'importe quoi et se retrouver pendant les beaux jours avec les cheveux abîmés. Non, ça je ne veux pas. Donc, il faut être attentif, appliquer les conseils qu'on va recevoir et à la fin de l'hiver, on ne saura même pas qu'on est passé par une période de règle. Il faut savoir que pendant la période froide, l'air est plus sec que d'habitude, il manque d'hydratation. Donc, nos cheveux aussi sont beaucoup plus secs que d'habitude, notre cul chevelu aussi est sec. Donc, c'est le moment d'apporter plus d'hydratation, de vraiment se chuter nos longueurs et nos cheveux parce que le risque de chute est plus élevé, le risque de casse aussi est très élevé. Donc, on doit vraiment se focaliser sur l'hydratation et la nutrition et protéger nos cheveux. Alors, premièrement, ce que je vous conseille déjà, c'est d'espacer les lavages. Donc, le cheveu ne se salit pas tant que ça pendant l'hiver, il a tendance à moins regresser, on va dire. Donc, du coup, si vous lavez vos cheveux toutes les semaines, parce que pendant l'été, on a tendance à plus vouloir laver les cheveux, si vous le faisiez toutes les semaines, espacez-le tous les 10 jours ou tous les 14 jours. Ça permettra déjà de moins manipuler les cheveux. Deuxième conseil, il faut penser à faire un bain d'huile avant chaque shampoing. Le bain d'huile, c'est vraiment quelque chose qui va aider encore à nourrir vos cheveux en profondeur. Ça ne coûte rien, c'est facile à faire. Ne nous en privons pas. Choisissez une huile qui convient à vos cheveux. Vous posez beurre de karité, huile de coco, huile d'olive, vous faites des mélanges comme vous voulez. Vous gardez sur les cheveux minimum une heure de temps où vous passez la nuit avec ça, idéalement. Et quand vous allez rincer votre bain d'huile avant le shampoing, déjà vos cheveux seront fortifiés, ils auront été nourris et protégés. Commencez à réhydrater vos cheveux entre chaque shampoing. Faites-le au moins une fois par semaine, vos cheveux en seront déjà très contents. Je vous ai déjà partagé la méthode super efficace, l'hydratation XXL avec laquelle j'hydrate mes cheveux. Je ne vais pas reparler de ça, je vous mets simplement le lien dans la barre d'infos. Donc allez checker cette vidéo pour voir comment hydrater vos cheveux en profondeur. Faire des masques nourrissants sur vos cheveux pendant cette période. Comme je vous l'ai dit, nous allons miser sur la protection, la nutrition et l'hydratation. Comme masque nourrissant et hydratant en même temps, vous avez un basique qui est très efficace, c'est huile d'olive, jaune d'oeuf et miel. C'est très simple à faire, mais vos cheveux en seront très contents. Le dernier conseil, et pas des moines, c'est qu'il faut éviter au maximum d'avoir vos cheveux à l'air libre. Ça, tel que je l'ai pour sortir pendant l'hiver, ce n'est pas du tout l'idéal. Cette année, je mets sur les tresses au fil. Je le fais déjà souvent, mais j'ai envie de créer des choses plus artistiques avec les tresses au fil pour protéger mes cheveux. Je vous parlerai peut-être de ça dans une prochaine vidéo, mais voilà, donc pensez à faire des coiffures qui vont protéger vos cheveux, que ce soit des vanilles, que ce soit des brèdes. Faites des choses simples, mais à ne pas garder pendant plus d'un mois, au maximum 4 semaines. Vous détachez parce qu'il est important de laver ses cheveux pour hydrater encore à grande eau, donc de faire ses soins complets et de repartir sur notre coiffure protectrice. Donc avec tous ces conseils, je suis sûre qu'on passera cette période de façon zen et que lorsque les beaux jours seront revenus, on pourra check, 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 balancer notre afro et être tout content parce que nos cheveux auront poussé et seront en bonne santé. Voilà les filles, c'était mes conseils pour mieux prendre soin de nos cheveux pendant la période froide. N'oubliez pas de liker la vidéo et je vous dis à bientôt. Bye!